Salut les amis, c'est Danlebarbu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Last Day on Earth avec la base de Lozaaric. Alors j'ai checké sur internet, j'ai trouvé un Lozaaric, un youtuber, mais malheureusement pas de vidéo sur sa base. Alors sa base vient d'y faire un petit tour, j'ai vu qu'il n'y avait au final pas grand chose a priori puisqu'il n'a que des murs niveau 1 et quelques murs niveau 2, donc avec un peu de chance, je n'ai pas pris de C4. Non, je n'ai pas pris de C4, je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison qu'il y ait un mur plus important à l'intérieur. On verra si j'ai bien fait ou pas, si c'est une bêtise, j'espère pas. Je suis, je suis, donc voilà, ah si j'ai pris le C4, j'ai pris le C4, je ne me rappelais plus, du coup j'ai préféré assurer mes arrières. Alors on va commencer par faire le tour de la base, je vais déjà essayer de chercher s'il n'y a pas une fenêtre pour voir au travers de la fenêtre, ça pourrait être déjà quelque chose de plutôt pas mal. Il y a une porte ici, il y a des petits pics là, si je vais pouvoir les blesser un petit peu, les meubles qui vont venir m'attaquer. Mais malheureusement c'est vrai qu'on ne voit pas grand chose, c'est triste tu n'es, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, allez c'est parti, on va y aller. On va taper à côté de l'autre, et on va voir un petit peu ce que ça va donner, en espérant. Ok, donc là on n'est pas dans sa base tout de suite. On va essayer de taper plutôt celui-ci maintenant, qui j'espère va me donner accès à l'autre partie de sa pièce. Et non, bon là elle n'a pas le choix, je vais être obligé de taper du coup avec mes petites hachettes en fer. Je voulais essayer de les garder, de les économiser, mais c'est quoi sa base à lui là ? Mais c'est quoi cette base de merde, mais comment tu veux que je prenne de l'XP avec des bases pourries comme ça ? Ok, très bien, bon on va commencer déjà. Alors attends, on va essayer déjà de taper là, quitte à utiliser l'outil cassé, je sais qu'il est cassé. Ouh là là, ça risque de me faire mal là quand même, je n'ai peut-être pas pris assez. Alors on va voir un petit peu ce que ça va donner. Normalement ils vont pouvoir tous passer, ouais ils peuvent passer. Allez on s'en occupe rapido, on ne perd pas trop de temps avec ça. Je n'ai pas pris spécialement beaucoup beaucoup d'armes, j'espère que ça n'a pas trop porté préjudice, ça serait triste. Si je me disais s'il peut passer, si si si, il peut passer largement, il peut largement passer. Ok, très bien. Au niveau, oh là 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 là, j'ai fait peut-être une gaffe là. Mais bon, ça va le faire. Alors on a du téléphone, on a de ça, on a de ça, ça je vais pouvoir le remplir, ça c'est bon. Bon ça je prends ça en attendant, on va tout de suite péter le deuxième. Allez. Le fameux moteur. On a de ça qui est bon, on a de ça. Bon pour l'instant je vais prendre ces petites choses là. Je vais prendre ces petites choses là. Au niveau des... Ok bon normalement je vais avoir assez. On va essayer d'aller taper quand même celui qui est en haut là. On va quand même taper celui qui est là, avec un peu de chance, il va y avoir quelque chose d'intéressant dedans. On est en extérieur. Ok, c'est pas ouf. On a des carottes, on a de ça, ok. Il me reste encore... Oh ça va, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Alors on va taper sur celui du milieu. L'outil s'est cassé, oui je sais il s'est pété. Ah il n'y a peut-être pas les... Ok, 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 alors attendez. Je me suis trompé de truc, voilà c'est bon. On va essayer quand même de les affaiblir un tout petit peu. Oh là là là, ils n'ont pris aucun dégât. Ils n'ont quasiment pris aucun dégât, c'est triste. Mais c'est pas, c'est comme ça. Comment est-ce que je vais essayer de les affaiblir un petit peu ? En plus je suis tout nu tiens. Je suis tout nu. J'aurais peut-être dû prendre, je pense, une ou deux Hachette en plus. À mon avis... Oui, il a bien mangé, il a bien mangé, ça c'est bon. Ok, super. Très bonne chose de faite. On ne perd pas trop de temps. On est où là ? Il nous reste ça, il nous reste celle-là. Que j'ai un petit peu peur quand même. Que j'ai un petit peu peur quand même. On va essayer. Alors là il faut faire attention par où on va passer. On va... Déjà se manger les carottes. Les carottes c'est la base, c'est la santé. Regardez, on va ouvrir. Celui-ci. Il n'y a pas beaucoup de... Ok, il y a un coffre déjà qui est plus important. Allez. Ça c'est cool. Bon, il n'y a rien de... Ouf. Il n'y a vraiment vraiment rien de... C'est vraiment merdique quand même ça, ce truc. Ouh là 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 là. Mamma mia, ça va être chaud à moi. Ça va être chaud au pire. Je vais essayer de crafter quand même des trucs. Je crois qu'on peut crafter. C'est longtemps que je n'ai pas crafté un truc en intérieur. Ouf. Ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette merde là ? Pas pouvoir faire grand-chose avec tout ça quand même. Ça risque d'être limite, 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 limite. Pour pouvoir avancer convenablement. S'il y avait des clous... Ah tiens, il n'y a pas des clous qui traînent le gars. Comme ça, j'aurais peut-être pu crafter... Faites attention s'il y avait des clous qui... Oh non, il n'y en a qu'un seul. Oh non, ça c'est triste. Il n'y en a qu'un seul. Est-ce que j'en ai avec moi par hasard ? Et... Ok, bon voilà. Décidément, je l'ai cuit. Alors, on va pouvoir, je pense... Ça fait directe montée d'un cran ça par contre. Et là, on va se barrer. Je n'ai pas envie de faire de bruit. On va essayer de bien bien les affaiblir comme il faut ceux-là. J'aurais dû partir avec d'autres. Mais bon, après, c'est vrai que je ne les ai pas non plus utilisés. Ici, mes petites choses là. Allez, on va tourner tout de suite là. Voilà, super. Eux, ils sont bien affaiblis. On va maintenant s'occuper des plus gros. On va les affaiblir tout comme d'habitude. Et là, nous allons pouvoir bien évidemment finir notre raid comme il se doit. On va tout de suite pifurquer. Ah ouais, mais je ne vais pas pouvoir leur faire les dégâts que je veux là quand même. Je ne vais pas pouvoir leur faire les dégâts que je veux. On va quand même essayer de leur mettre des petits coups. Oh, les raids, les raids, les raids. C'est vrai que je n'aime pas partir avec 15 000 trucs. Mais là, pour le coup, j'aurais dû éviter de faire trop le crevard. Et partir avec suffisamment de hachettes. Ça m'aurait évité ce type d'ennui bidon. Allez, allez, c'est pareil. C'est vrai que les armes, je ne prends pas non plus 36 000 armes. J'aime bien essayer de partir avec deux armes seulement. Comme ça, j'essaie de... En fait, en général, j'essaie d'en récupérer sur place. Mais ce n'est jamais, jamais, jamais évident d'en trouver. Ok, lui, il est presque mort. Et lui, il était mort aussi. Bon, ça, c'est déjà une bonne chose. Il me reste du coup deux à full hachettes. Normalement, je vais pouvoir faire et mur et coffre. Et mur et coffre. Et normalement, ça devrait faire le taf. Donc là, celui-ci, on l'a ouvert. Il nous reste lequel ? Il ne nous reste pas grand-chose. Il ne nous reste pas grand-chose. On va quand même essayer de passer par là. Parce que je pense que l'autre côté, ça va être juste une tourelle. Quoi qu'il... Attendez, attendez, attendez. Il n'y a pas de porte ici. Donc, s'il n'y a pas de porte... C'est vrai qu'il y a ça aussi à faire attention. Et là, ici, pour le coup, il y a une porte. Donc là, à mon avis... L'autre côté... J'aurais dû faire attention à ça tout à l'heure. J'aurais pu économiser. Et donc là, voilà. Donc là, on a fait malheureusement le tour. Donc, si vous tombez sur cette base, vous savez que c'est un petit peu merdique. Puisque de l'autre côté, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. On a toujours un circuit. On a vraiment l'impression que c'est des bases créées par Last Day. Pour laisser un circuit comme ça, c'est quand même un petit peu bidon. Il n'y a pas de chopper non plus. Ça reste triste. Il n'y a rien là-dedans, bien évidemment. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Comme un précédent raid, il n'y a pas non plus de... Voilà, attendez, on va mettre ça. On va récupérer ses 4. On va prendre ça. Il y a peut-être des choses que je vais pouvoir me mettre sur moi. On va prendre les carottes. Et ce n'est pas ouf. Ce n'est vraiment, vraiment pas ouf, les raids. Il disait qu'ils avaient patché certaines choses et autres. C'est vrai qu'il est loin le temps où j'arrivais à tomber sur des trucs full armes et tout. Le temps est vraiment très, 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 très loin. On va quand même prendre ce sort. Ça, je vais mettre au recycler. Voilà, ici, c'est bon. On a fait le tour. Donc là, on a piri tout ce qu'on avait besoin d'ici. Qu'est-ce que je pourrais éventuellement prendre d'autres ? Qu'est-ce que vous voulez que je prenne ? Ah tiens, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Je vais les utiliser après. Des clés, j'en ai tellement de clés. Je ne sais plus trop quoi en faire. Écoute, on va lui piquer ses petites briquettes. On va lui piquer ses briquettes à la place de ça. Je vais plutôt prendre ça. Qui, pour moi, est un petit peu plus intéressant. Et je pense que je vais... Qu'est-ce que... Je ne sais pas ce que vous auriez fait à ma place. C'est vrai que ce n'est jamais trop évident de savoir quoi prendre dans ces moments-là. Tiens, l'alcool, l'alcool, l'alcool. Je vais prendre du bois. Parce que du coup, je suis en train de fermer une masse bois en ce moment. Voilà, 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 les carottes. Tu vois, il a besoin de... Il a besoin de boire un coup. Tant qu'à faire, on va pisser chez lui. Et puis du coup, on... Bah ouais. Assez, attendez, j'ai un truc pour récupérer un espace en plus. Regardez, toujours penser à ça. Bien évidemment, j'ai un... Comment ça peut être ? J'ai un bidon où j'ai récupéré du carburant. On dirait que mon perso, il court au ralenti. Ça me fait bizarre. Voilà. Voilà comment gagner un espace tout bidon. Du coup, j'ai pu gagner un espace ultra facilement. Je vais garder ma hachette parce que la hachette, c'est quand même le feu. Ah, mais attendez, celle-là, elle est quasiment usée. Donc là, juste avant de partir, eh bien, on va continuer du coup de péter deux, trois trucs chez lui. Et on a pété le mur. Et ça, c'est très bien. Voilà, on a pété le mur. Comme ça, on a récupéré deux espaces en plus. Puis je vais prendre son bauxite. Voilà, le bauxite, c'est la base en ce moment. J'en ai besoin de full, full, full bauxite. Donc, on va lui prendre ça. Eh bien écoutez, les amis, du coup, on va se laisser là pour le raid de ce curieux personnage. Malheureusement, ce n'était pas une base de fou. Faites bien attention quand vous voyez ce type de choses puisque ça signifie que malheureusement, il n'y a pas de port. Donc, ça ne sert à rien d'aller à l'intérieur. Il y a de fortes chances que ça soit complètement vide. Allez, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao les amis.